Il y a mille raisons d'être enchanté. D'abord, enchanté de s'évader. N'est-ce pas le tout premier pouvoir magique d'un livre ? L'ouvrir, c'est pousser une porte sur un ailleurs, loin de nos quotidiens, loin de nos vies normales. C'est offrir aux enfants le souffle du rêve, et de l'aventure, et de la liberté. Alors, hop ! Partons tout de suite chevaucher avec Monsieur Snow de Bernard Villiot et Tristan Giot. Un cheval de neige, façonné avec amour par la petite Mirabelle, qui prend vie une nuit et l'emmène dans de folles cavalcades retrouver tous les enfants qui font des songes merveilleux. Et si la tempête gronde et menace, Monsieur Snow se fera ange gardien pour déposer saine et sauve chez elle, sa petite maîtresse adorée. L'évasion, l'enchantement, c'est aussi marcher dans une forêt, par les sentiers encore tout voilés de la petite brume matinale. Une pleine brume, imaginée, rêvée, dessinée par Antoine Guillopé. C'est accompagné cet animal qui se relève et avance pas à pas, incertain de ce qu'il a vécu en ses bois. L'oiseau, les feuilles, tout ce qui peut s'apercevoir et se deviner dans les brumes, incarnés ici par des calques et les célèbres découpes laser d'Antoine Guillopé. Se relever, avancer, vivre enfin. Mais surtout, l'enchantement ne serait-ce pas de suivre cette sublime Pandore-espérance célébrée par Éric Puy-Barré ? Une Pandore fascinante, à la robe d'Akante, venue troubler nos vies paisibles pour remettre de l'ordre et de la beauté dans le monde. Jadis, elle a ouvert la boîte et tous les maux de la terre s'en sont échappés. Mais si on la retrouve, cette boîte, peut-être pourra-t-on les y faire re-rentrer ? C'est le paru de Pandore, brandir une torche contre les ténèbres, apporter la lumière. Ouf ! Souffler, respirer. L'enchantement, c'est aussi le plaisir du vent. Un vent taquin, imaginé avec tant de poésie par Bernard Villiot et Julien Arnal. Un vent coquin, prêt à tout bouleverser sur son passage, mais qui se fait de velours pour accompagner une petite fille, fragile et délicate. Fermez les yeux, pas trop longtemps. Rêvez. Laissez-vous chatouiller. C'est ça, le délice du vent ? L'enchantement, c'est aussi ce régal intérieur qui fait vibrer la corde de nos mémoires, de nos enfances et de notre envie de partager avec les enfants nos repères, nos héros. Et quel héros ! Voici un gentleman cambrioleur au secret mystérieux, magnifié ici par Hélène Druvert. Arsène, Arsène, tu nous fais rêver dans le tourbillon de tes aventures, de tes exploits, de tes cachettes, de tes amours, de tes voyages, de tes secrets fabuleux. Ah, tu nous fais tourner la tête, Arsène Lupin. Et que dire d'Alice au Pays des Merveilles ? Écoutez-la bien, Sandra Nelson lui rend la parole. Elle est intrépide, curieuse, impertinente et rebelle. Jérôme Pellissier l'a dessinée. Et c'est Virginie et Fiera qui l'a fait entendre, dans un tourbillon de jazz mené par The Amazing Kiston Big Band. Le voyage dans le terrier du lapin est une explosion de couleurs, de lumières, d'aventures, de musique. J'allais oublier Pierre et Leloup dans nos madeleines d'enfance, dans nos contes musicaux chéris. Prokofiev lui a donné vie. Èvre Géry la raconte. Et Solène et Thomas mettent en couleur les péripéties haletantes de Petit Pierre, de son grand-père, du chat aux pattes de velours, du canard au bois mélancolique, mais surtout du loup sorti de la forêt pour la plus grande peur et le plus grand délice de nous tous. Tous ces héros, toutes ces histoires, c'est tout un roman que ces grands classiques que nous aimons, tout un roman que tous ces personnages haut en couleur qui font vibrer les lecteurs depuis parfois plus de deux siècles. Ici, D'Artagnan et les trois mousquetaires, là, Joe March et ses sœurs, Robinson Crusoe sur son île, tous, ils sont là, retrouvons-les, partons avec eux. Dans ce fabuleux recueil, c'est tout un roman, les plus belles histoires de la littérature racontées aux enfants. Mais surtout, réjouissons-nous d'être tous ensemble. C'est aussi un enchantement. Et même dans cette forêt, sublimée par Philippe Jalbert, chacun cherche sa moitié. Les écureuils cherchent leurs petits. Et les lecteurs chercheront des animaux cachés, des intrus. Ils seront plus de sang en tout à nous éblouir dans cet immense format où se perdre avec délice. On est si bien ensemble. Voici sous le masque joyeux de cette histoire animalière, inspirée de vrais exemples présents dans la nature, tout simplement un manifeste pour la diversité des modèles familiaux. De quoi incarner avec panache l'amour à l'œuvre dans tous les types de familles. Monoparentale, homoparentale, pluriparentale, adoptive, mixe, diverse, tout est possible quand on s'aime. Enchantée d'être réunie, enchantée car aimée et aimant, c'est aussi la promesse qu'offre une lecture partagée à deux tendrement blottis avec ses petits. La plus belle des promesses d'amour pour le plus beau des cadeaux de Noël. Sous-titrage ST' 501